Et wesh les potes c'est Natux, aujourd'hui les gars nouvelle vidéo sur la chaîne Dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer les deux meilleurs retakes à faire en bullfight Du coup les mecs dans cette vidéo on va apprendre les deux meilleurs retakes Donc les retakes sont un petit peu difficiles à apprendre Mais si vous avez vraiment du temps à perdre sur Fortnite et que vous voulez vraiment vous améliorer Elles sont rentables de ouf si vous voulez vous améliorer en bullfight Donc tout d'abord on va voir les retakes en vitesse rapide, on va aussi les voir en vitesse lente Et puis on va voir la POV de l'ennemi, donc comment je suis cover, où est-ce qu'il peut me toucher, s'il peut me toucher Donc on va voir tout ça dans ce tuto et on est parti pour la première idée Tout d'abord avant que la vidéo ne commence je tiens vraiment à vous remercier pour les 3000 abonnés C'est incroyable et merci pour tout N'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo Et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos Donc merci à ceux qui le font, ça soutient de ouf la chaîne Et puis voilà moi je vous laisse sur ça et bonne vidéo les mecs Du coup les mecs on est parti pour la première retake Donc cette retake je vous la conseille vraiment à mort Car c'est la meilleure retake que j'ai fait depuis que je joue au jeu Et c'est la retake que je fais le plus souvent, elle me cover trop c'est incroyable J'avoue c'est un peu ma préférée Donc je vais vous la montrer en vitesse rapide et puis après on va décrypter tout ça en vitesse lente Du coup les mecs on va analyser la retake que je viens de vous montrer Donc la retake elle a l'air compliquée à vue d'oeil mais en vrai quand vous avez les mouvements Et quand vous vous entraînez pendant 2-3 jours au bout d'un moment ça passe tout seul Et puis de toute façon elle est rentable à prendre Du coup les mecs je vais vous la montrer en vitesse lente Donc sur le clip je l'ai fait comme ça Mais si vous voulez vous pouvez la faire en double rampe Comme ça vous êtes cover de l'ennemi derrière Donc tout d'abord vous allez faire une double edit mais vous allez edit que le premier Car si vous allez edit le deuxième, l'ennemi qui sera en haut il va voir que vous allez faire une double edit et il va vous pré-shooter quand vous allez sortir ici Donc vous editez que celui là pour faire genre que vous allez double edit Et puis au final vous mettez 2 murs pour vous cover pendant le side jump Donc après dès que vous avez fait cette étape vous allez sauter Vous allez sauter, vous allez mettre un mur ici, un mur en dessous Et un escalier direct derrière pour pas qu'il vous touche Et ensuite vous allez vous rattraper avec un sol pour pas tomber en bas tout simplement Du coup les mecs une fois que vous avez fait la deuxième étape juste ici Il faut tout simplement mettre un mur Vous allez l'éditer, vous allez mettre un escalier et un cône On met un mur parce que sinon le mec qui est à la hauteur il va vous tirer dessus Là il a une grande visue sur vous Alors que si vous mettez le mur et vous l'éditez Là il pourra plus vous toucher et de toute façon là il y a un trou Mais vous allez pas venir ici donc il va pas pouvoir vous toucher Donc quand vous avez fait ça, vous allez faire comme juste avant Vous allez mettre 2 murs juste au dessus pour pas qu'il vous touche Et ensuite vous allez faire un side jump et vous allez vous cover de tout derrière Donc je vais vous montrer comment je vais faire Hop, vous allez faire un side jump comme ça Vous allez mettre tout simplement les 3 murs Donc celui là, celui là, celui là Et moi je mets un sol ici comme ça il peut pas me toucher Et ensuite bah je continue mes retake comme je fais d'habitude Mais sinon la retake elle est finie Donc on va voir la POV de l'ennemi et comment ça se fait Du coup imaginons que l'ennemi est ici et il est à la hauteur Et moi je suis juste ici et j'essaie de remonter Donc on peut voir que tout d'abord je suis cover Là je fais ma double edit, je fais le side jump Normalement je suis derrière l'escalier Donc normalement même s'il spam vous serez déjà parti Donc c'est bon Donc là on est tout cover Et là il a aucun pic sur nous, il peut pas nous toucher Peut-être ici il pourra vous toucher si vous êtes vraiment bien décalé vers la droite Et il vous met une balle dans le pied s'il a un bon aim Ensuite là le side jump Et voilà on est full cover là Il ne peut pas nous voir pendant le side jump Donc moi la retake je vous la conseille à 100% Elle est vraiment incroyable Et puis vous allez jamais vous faire toucher C'est une retake pour reprendre la hauteur Celle là elle est incroyable Du coup les mecs on va passer tout simplement à la deuxième retake C'est parti Du coup les mecs on est parti pour la deuxième retake Donc cette retake elle est un peu plus compliquée Car il y a beaucoup plus de mécanique Dans cette retake il fallait tout simplement juste faire des side jumps et ce cover Alors qu'ici il y a des mécaniques pour faire des doubles Des triple edit pendant la retake Mais elle cover autant que l'autre Donc je vais vous la montrer en vitesse normale En vitesse rapide Let's go Du coup les mecs je viens de vous montrer la deuxième retake Donc je vais vous la montrer en vitesse lente Comment j'ai fait Et puis bon voilà Comme vous l'avez vu il y a quand même des mécaniques à avoir Il faut faire plein de double edit d'affilée Peut-être des triple edit A la fin il faut en faire une Donc voilà je vais vous montrer comment j'ai fait Donc tout d'abord je suis parti en double rampe Comme la retake d'avant Ensuite vous allez mettre une double edit Sauf que là vous allez edit les deux Et là directement vous allez vous cover Car là l'ennemi il a une grosse visue sur vous Donc vous allez mettre un cone au dessus Il faut vraiment le mettre sinon ça va pas tenir Un cone ici Et vous allez mettre deux murs ici pour vous cover Et vous allez sauter Vous allez mettre un sol et un escalier Cette retake il faut la faire dans ce sens là Si l'ennemi il est là bas Car si l'ennemi il est là bas vous la faites pas dans le même sens C'est parce que là vous êtes pas cover Donc là quand vous avez fait ça vous allez faire une double edit Et là vous allez faire exactement pareil Mais de l'autre côté Donc là vous mettez un mur Un cone Un cone Et là vous allez vous cover de ce côté Vous allez sauter Vous allez mettre un sol et un escalier Hop Encore une double edit Et là on va le refaire Hop Et puis pour la dernière La dernière partie Quand vous avez fait tout ça Vous allez mettre un cone ici Vous allez vous recover comme ça Mais au lieu de partir vers Comme ça Et double edit On va pas partir comme ça Nous on va mettre un mur au fond Et on va sauter comme ça On va mettre l'escalier dans ce sens là Ensuite vous allez faire une triple edit Dans ce sens Et puis voilà Et là vous avez fini la retake Et normalement Il pourra pas vous toucher Donc on va voir la POV de l'ennemi Maintenant Du coup les mecs On est parti sur la POV de l'ennemi Donc là On peut voir vraiment que la retake Elle est cover de fou Et puis Bon Il y a 8 étages au dessus Donc ça veut dire que le mec C'est vraiment un gros bullfighter S'il a 8 étages au dessus de vous De là à là Mais on peut voir aussi Que la retake Vu que j'ai 8 étages au dessus de vous Et que j'arrive à la même hauteur C'est à dire que Si tu fais 2-3 fois Cette retake là Tu peux monter Vraiment haut Et le mec Il pourra jamais te toucher Car regardez comme elle est cover Donc on peut voir Là tout simplement Je suis parti en double edit J'ai fait la première retake Et là on peut voir Que vraiment On peut pas me voir sur l'écran Genre Faut que je casse le cone Pour pouvoir me toucher Et c'est vraiment compliqué De me toucher Faut vraiment avoir un bon aim Donc là Je refais la deuxième retake Et ensuite Je fais la troisième Et je sors par là Du coup les mecs C'est déjà la fin de la vidéo Donc si cette vidéo vous a plu Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo N'hésitez vraiment pas A mettre un petit pouce bleu Et si vous voyez ce moment de la vidéo Écrivez chips En commentaire Et puis voilà Merci à tout le monde D'avoir regardé jusqu'à la fin Je vous aime C'était Natux Et ciao les mecs